Moi j'aurais aimé savoir, moi j'aime beaucoup, m'intéresse un petit peu au coach et tout aussi. Et t'as eu aussi la chance d'évoluer sur des très 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 grands coachs. C'est qui le coach qui t'a le plus impressionné, sous qui t'as joué ? Et juste pour toi c'est qui le plus grand coach peut-être ? Je dirais plus Mourinho par rapport à comment il traitait ce joueur, comment il était proche de ce joueur. Et ce qui est impressionnant, c'est que l'image que tout le monde voit dehors n'a rien à voir avec ce qu'il est vraiment à l'intérieur du club au fait. C'est-à-dire, quand on arrive dans chaque club, il y a toujours le bureau des coachs et tout ça. Lui quittait son bureau pour venir carrément passer toute la matinée dans nos versets à nous. Donc il est là, c'est lui qui va charrier soi-disant la personne qui a porté des chaussures à l'envers, la personne qui s'est mal habillée, la personne qui a… On voit le matin qu'on arrive à l'entremoyen, il y a 2-3 joueurs toujours, la tête dans la tronche, tu vois, un peu fatigué. Et lui il est toujours là pour se moquer d'eux, tu vois. Et ça c'est formidable et pour moi il est très très proche de ce joueur. Très humain, parce que moi, je ne sais pas si tu l'as vu le reportage justement quand tu jouais, le reportage de lui justement sur Amazon. Oui, je n'ai pas encore vu ça. Et ça m'avait surpris parce que justement, on dirait que c'est quelqu'un d'arrogant dans les médias, comment il parle et tout ça. Et après quand on le voit en privé, les joueurs quand ils parlent de lui, ils disent beaucoup qu'en fin de compte il est super humain. Ah non, 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 lui, franchement il est tranquille lui. Il est vraiment, quand je te dis tranquille, il est vraiment tranquille. En fait il vient, il t'appelle, vous parlez de tout ou de rien, de la famille, te pose des questions par rapport à ton pays, culture de chez toi. Franchement il est tellement ouvert d'esprit, tu ne peux même pas imaginer. Mais on ne sait pas comment il fait quand il rentre dans une salle de conférences de presse, c'est une autre personne. Des fois on est à table, on ne le voit pas aller, on dit que ce n'est pas la même personne. Ah vraiment, il y a devant et dehors les caméras. Exactement, on ne peut pas dire qu'il est imprévisible parce que lui, ce n'est pas qu'il n'est pas imprévisible, il est fait espérance. C'est ça qui est bizarre avec lui. En plus toi tu as joué pour lui et contre lui. Non mais lui, franchement, quand il était à Chelsea, moi j'étais à Arsenal, franchement le feeling qu'on s'est vu, ça c'est, franchement il était à Chelsea, ça c'est très très vite, tu vois on sait qu'on était très très vite, parce que bon, une fois, à la minute on est entré, tu vois, il arrive, il tape dans mon dos, et moi je le bloque la main, on s'est serré la main, on a parlé un petit peu, tu vois. Le prochain moment, on a rigolé, et après le match on s'est vu, franchement, dans le couloir, on n'a pas parlé, quoi, 5-10 minutes après le match, et depuis le jour là, c'était, tu vois, c'était, parce que moi quand j'étais à Arsenal, nous aussi on le voyait à la télé, on se dit, ben vous le manade lui, lui il est fou, lui, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il filme, qu'est-ce qu'il boit, tu vois. Mais quand tu t'assoies devant la personne, franchement, en état d'esprit, quelqu'un de très posé, quelqu'un de très très tranquille, quoi. Et c'est le coach auquel que tu as préféré jouer ? Ah oui, mais franchement, lui, si il m'appelle maintenant, il me dit, Manu, viens travailler avec moi gratuitement, je le fais, quoi. Sérieux ? De la tête de ma mère. Ah ouais ? Ah oui, oui. Ah c'est vraiment quelqu'un de très 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 bien. Après, tu vois, après, chaque joueur a son espérance avec lui. Moi, je te parle de moi, maintenant, il y a deux joueurs qu'il a mis à la rue, tu parles avec lui. C'est la trompe le plus nul au monde, c'est normal. Mais avec moi, franchement, c'était l'idéal. Franchement, c'était le summum. Ah ouais, franchement, c'est bon. Ah oui, oui, oui. Et ça te manque pas ? C'est pas trop dur d'arrêter de jouer ? Magnifique, parce que bon, j'ai arrêté, maintenant, je suis dans la fondation. C'est pas trop dur d'arrêter de jouer.